Ok, donc mercredi, et même déjà avant dimanche, on a commencé à, pour ceux qui n'étaient pas là, le Seigneur nous a conduit vraiment à gratter dans la parole de Dieu, pourquoi il y a des versets qui semblent un peu, je parle selon la chair, qui semblent un peu sévères envers la prise de parole des sœurs dans l'assemblée. Donc le Seigneur nous a conduit à expliquer pourquoi, parce que quand on explique ces versets-là, charnellement, la chair a tendance à résister à ces versets-là, ça crée des combats inutiles avec la chair et le vieil homme. Donc c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de comprendre ces versets-là dans l'esprit, parce que comme la parole de Dieu dit, la chair ne reçoit pas les choses de l'esprit, elle ne le peut même pas, d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin que le Seigneur nous enseigne, et c'est une richesse vraiment de comprendre le pourquoi des choses, parce que si on vient seulement, on dit, voilà, c'est écrit, vous ne devez pas parler, c'est comme la parole de Dieu dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc quand on rend le Seigneur, nous éclaire vraiment dans la profondeur, à la fin même, ça va provoquer la louange à Dieu, parce qu'on va comprendre qu'en fait la sagesse de Dieu est infiniment variée, infiniment plus grande que notre sagesse à nous et notre intelligence, parce que Dieu a bien fait les choses. On ne peut pas utiliser ces versets-là pour faire du machisme ou des choses comme ça, non, ça, ça ne vient pas de Dieu, mais on met simplement dans la maison spirituelle, parce que le Seigneur a dit, nous sommes des pierres vivantes avec lesquelles il bâtit une maison spirituelle, on met chaque pierre à sa place, chacun est à sa place, et il assume, il assure et assume le rôle que le Seigneur lui a donné. Donc je vais remettre les deux passages sur lesquels on s'est appuyé, et puis je vais rappeler les conclusions qu'on a déjà pu établir à la lumière de la parole de Dieu, et on va, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer d'aller plus loin dans la révélation de cette parole-là. Donc, alors, je lis 1 Corinthien 14, verset 33. 1 Corinthien 14, verset 33. Parce que moi, j'ai toujours entendu ces versets-ci, mais il est un peu plus rare de comprendre le pourquoi des choses. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire de quelque point, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malsayant à une femme de parler dans l'église. Quand on lit simplement ces paroles-ci, aujourd'hui, comme j'insiste encore, ça provoque la rébellion au niveau de la chair, parce qu'on prend les choses au niveau de la chair, au lieu de laisser vraiment, se laisser enseigner par l'esprit. Parce que quand on lit ces versets-ci, parler dans l'église de Dieu, ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle. Donc, ce n'est pas comme si, ici, on est en train de dire que c'est parce que les femmes sont inférieures, c'est parce que les sœurs n'ont pas les capacités intellectuelles. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il n'y a pas de ça dans la parole de Dieu. Il y a des sœurs qui sont hautement plus compétentes que les frères, qui savent parler beaucoup mieux que les frères. Mais le Seigneur a dit chaque chose à sa place et on a déjà compris dans la parole de Dieu pourquoi le Seigneur a dit ces choses-là. Et puis, on va revenir de ce prénom maintenant. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. 1 Timothée 2, verset 11. Donc, on voit toujours ici qu'il est question de réglementer la prise de parole des sœurs dans l'assemblée. On voit que l'apôtre a posé de la part du Seigneur, par le biais du Saint-Esprit, beaucoup de garde-fous par rapport à cette prise de parole-là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de garde-fous? Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence car... Bon, voilà. Donc, ici, il a donné le commandement de Dieu et par la suite, il commence donc à expliquer ce qu'on a déjà vu. Car Adam a été formé le premier, on a vu établi dans Genèse 3 et 2, justement, qu'Adam a été créé avant Ève et ainsi de suite. Et, ensuite, Ève, ensuite, et, verset 14. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, on avait lu et établi dans Genèse 3, en fait, l'origine de... Parce que, en fait, c'est la séduction qui l'a conduite à la transgression de la parole de Dieu. Donc, transgression de quelles paroles ? On peut juste relire pour bien se refixer les idées. C'est dans Genèse 2, verset 16. Donc, ça, c'est ce commandement-ci que Dieu avait donné à l'homme qui l'a transmise à sa femme. Et, nous voyons que, dans Genèse 3, justement, elle a été confrontée, en fait, au serpent. Et, le serpent l'a entraînée dans la séduction. À partir de ce même commandement-là, le serpent l'a déformée. Et, la femme a... En parlant, en fait, parce qu'elle a dit, c'est au verset 1 de Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Vous voyez, il était rusé de tous les animaux, des chants que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme. Donc, on avait bien compris, bien établi que le serpent n'est pas allé parler à l'homme parce qu'il savait que l'homme avait l'autorité spirituelle sur lui. Et ça, on peut le voir dans Genèse 2, au verset 19. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme. Donc, le Seigneur a amené les animaux vers l'homme afin que l'homme leur donne un nom. Donc, comme il est dit là, vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc, l'autorité spirituelle, c'est Dieu qui donne cette autorité-là. On ne l'apprend pas. Donc, Dieu a amené les animaux. Donc, Dieu a conduit ces animaux là-bas afin que l'homme prononce une parole sur eux. Et donc, en fait, c'est en prononçant cette parole-là qu'il conférait l'autorité sur les animaux à l'homme. Donc, oh, le serpent fait partie de ces animaux là, puisqu'on a dit c'est le plus rusé dans Genèse 3, verset 1. C'est le plus rusé de tous les animaux. Comme il a vécu, justement, ce qui s'est passé dans Genèse 2, verset 19 et 20. Le verset 20 dit, l'homme donna des noms à tout le bétail, y compris le serpent. Donc, le serpent, sachant que Dieu avait donné l'autorité spirituelle à l'homme, n'est pas allé voir l'homme. Parce qu'il savait que l'homme peut exercer cette autorité spirituelle sur lui, mais il est allé voir la femme. À qui Dieu n'avait pas donné directement cette autorité spirituelle. Et donc, il est allé parler à la femme. Et ça, ça a entraîné la femme à parler. Donc, c'est la fin du verset 1. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme, verset 2. C'est là, voici tout le problème de la prise de parole de la femme dans l'assemblée chrétienne. La femme dit au serpent. C'est là qu'on a dit, c'est là où est tout, 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 tout le problème. C'est que la femme a parlé. La femme n'avait pas l'autorité spirituelle pour parler de la parole de Dieu. Parce que c'est à Adam que Dieu avait donné le commandement. Et c'est à Adam que Dieu a donné l'autorité spirituelle sur les animaux, comme on a vu là. Mais la femme est venue parler. Donc, elle aurait dû aller appeler Adam, qui lui avait reçu l'autorité spirituelle de Dieu, pour que lui vienne parler. Et là, ça aurait eu l'efficacité, justement. Puisque quand Dieu donne la parole à quelqu'un, quand Dieu confère l'autorité spirituelle à quelqu'un, effectivement, la personne peut exercer cette autorité spirituelle. Donc, la femme ne pouvait pas exercer cette autorité spirituelle et le serpent le savait. Le serpent le savait. C'est pour ça que Rusé, il est parti parler à la femme. Donc, ça, on a compris au travers de ce texte-là, d'où vient le problème, justement. C'est pour ça que l'Église étant la nouvelle création de Dieu, puisque 2 Corinthiens 5.17 dit, bien que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et le texte vrai dit une nouvelle création, dont l'Église est la nouvelle création de Dieu. C'est pour ça que Dieu, dans cette nouvelle création qu'est l'Église, met bien des garde-faux pour que ce genre de situation-là ne puisse plus se produire. Donc, quand on lit dans 1 Corinthiens 11 au verset 5, quand la femme prie, elle doit ou prophétise, elle doit se couvrir la tête, c'est lorsque la femme prie ou prophétise, en fait, elle parle, elle ouvre la bouche pour parler. Et pour cela, lorsqu'elle le fait, il faudrait bien que ce soit manifeste qu'elle ne prend pas autorité sur l'homme, mais elle parle sous l'autorité de l'homme. C'est pour ça qu'elle doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend. Parce que quand elle prophétise ou quand elle prie, en fait, elle ouvre la bouche pour prononcer des paroles. Or, on sait que la parole est un symbole d'autorité dans la parole de Dieu. C'est l'autorité spirituelle qui s'exprime par la parole. Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà pu établir jusqu'ici au travers. Là, je faisais juste un rappel. Donc, maintenant, nous allons progresser dans ce message-là, continuer à gratter vraiment, à comprendre pourquoi, 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 justement, la prise de parole est aussi réglementée en ce qui concerne les sœurs. Et puis ça, ça va nous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. Donc là, on a déjà vu, au travers de tous ces messages-là, que l'autorité spirituelle s'exerce par la parole. Et ça, on va le prouver, maintenant, au travers de la parole de Dieu. Prénons maintenant dans Luc. Luc 3, verset 21. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 4. « Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Première chose. Ensuite, « Et il vint une voix du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Donc, en fait, ici, bien que Jésus n'avait pas besoin de cette attestation-là de Dieu qu'il est son Fils, mais Dieu a tenu à prononcer cette parole-là pour manifester l'autorité spirituelle qui était donnée à Jésus. « Celui-ci est mon Fils. » Donc, il faut que Dieu parle pour donner l'autorité spirituelle à quelqu'un. Ce qui ne s'est pas passé dans le jardin d'Éden, en ce qui concerne la femme, mais par contre, en ce qui concerne l'homme, Dieu, non seulement a donné le commandement à l'homme, mais il a amené les animaux et l'homme qui était en connexion spirituelle directe avec Dieu a compris ce qu'il avait à faire. Quand on lui a ramené les animaux, il a compris qu'il devait donner des noms, qu'il devait parler. Donc, c'est Dieu qui donne l'autorité spirituelle. Donc, Et ça, c'est ce qui manquait à la femme là-bas pour aller parler aux serpents. C'est ce qui lui manquait. Elle n'avait pas cette autorité spirituelle. Et on voit que même pour Jésus, qu'il n'avait pas besoin que Dieu lui donne cette autorité parce qu'il l'avait, Dieu a quand même manifesté, Dieu a parlé pour montrer qu'il donnait l'autorité spirituelle justement à Jésus. Et ça, c'est très très important parce que lorsque nous allons voir maintenant dans Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le symbole de cette autorité spirituelle là. Donc, maintenant Jésus, Dieu a parlé. Le Saint-Esprit est descendu. Maintenant Jésus est scellé. Il est rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, il peut commencer la mission. Et c'est pendant la mission qu'il va exercer cette autorité spirituelle là maintenant. Mais avant ça, il fallait que Dieu parle. Il fallait que Dieu communique cette autorité spirituelle là par la parole. Il fallait que la parole sorte de la bouche de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Et là, on voit la confirmation comment justement Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et là maintenant, il va entrer dans le ministère. Et il va même pouvoir combattre le diable maintenant par la parole. Parce que l'autorité spirituelle lui a été communiquée par le Père. Ce que la femme n'avait pas. Et on a bien compris que la dernière fois, le Saint-Esprit nous a conduit également à mentionner que Adam qui avait reçu l'autorité spirituelle de Dieu, n'ayant pas encore péché, devait agir comme Jésus a agi ici là. Parce que 1 Corinthiens 15 au verset 45 dit que Jésus est le dernier Adam. Donc en fait, Adam, quand il n'avait pas encore péché, il avait l'autorité spirituelle d'agir avec le serpent exactement comme Jésus agit là dans Luc 4. Parce qu'il avait cette autorité là de pouvoir parler au serpent et le serpent devait obéir. Parce qu'il avait l'autorité spirituelle sur lui que Dieu lui avait donnée. Parce que c'est Dieu qui donne l'autorité spirituelle. Donc Jésus a reçu ainsi le revêtement de puissance là dans Luc 3 verset 22 où le Père a parlé. Donc maintenant, allons voir également comment est-ce que cela se manifeste prénom Jean 20 au niveau des disciples maintenant. On va voir qu'il y a aussi justement la communication de cette autorité là. Si je prends, si nous prenons Jean 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie après ces paroles dont il prononce une parole, il l'envoie avec l'autorité. Il ne peut pas les envoyer sans autorité. Ils ont besoin de l'autorité de Dieu pour aller faire le travail. Je vous envoie et immédiatement, après avoir dit, je vous envoie, après avoir prononcé cette parole, après avoir communiqué cette autorité-là, ils soufflent sur eux maintenant parce qu'ils ont besoin du gage aussi de cette autorité, le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc quand le Père l'a envoyé là-bas, le Père a parlé, le Père a communiqué cette autorité spirituelle. De la même façon, lui aussi quand il envoie les disciples, il parle d'abord et ensuite le Saint-Esprit. Même chose, c'est exactement ce qui s'est passé le jour du baptême. Donc il a soufflé sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est le gage justement de cette autorité spirituelle-là. Si nous allons maintenant dans l'acte 1, verset 8. Ici, Jésus a communiqué le Saint-Esprit qui est le gage de l'autorité qu'il a donné aux apôtres pour pouvoir justement exercer cet appel-là qu'ils avaient. Cette autorité spirituelle, il leur a communiqué ça pour qu'ils puissent exercer le ministère auquel il les appelait. Acte 1.8 dit, mais vous recevrez, déjà au verset 4, il est dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, etc. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Ici, ce n'est plus le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance-là, c'est cette autorité-là dont ils ont besoin. Pourquoi ? Pour être les témoins. Pour maintenant entrer dans ce ministère-là. Comme Jésus est revenu du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, nous avons besoin de même, comme les apôtres ont eu besoin, d'avoir ce revêtement de puissance-là qui est le symbole de l'autorité spirituelle que Dieu nous donne pour pouvoir exercer le ministère. Et ça, ça ne se communique pas, on va voir, on va voir comment, petit à petit, comment ça va s'éclaircir tout cela. Alors, celle du Saint-Esprit, donc la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et ensuite vous serez mes témoins. Donc d'abord l'autorité spirituelle, et ensuite tu peux devenir un témoin de Jésus, un envoyé de Jésus, un mandaté de Jésus, un ambassadeur de Jésus. Sans cette autorité spirituelle-là, tu ne peux absolument rien faire, rien du tout. Donc, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça, c'est la première chose que nous voyons. Comme nous sommes dans Acte 1, je vais lire d'abord un petit verset ici et là, et après on va comprendre. Donc, tous, Jean, Jean, pardon, Acte 1, verset 14 dit, Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec ses frères. Donc, il y avait les femmes parmi les 120. On est d'accord ? Il y avait des femmes, il y avait des sœurs parmi les 120 qui sont montées dans la chambre haute. Alors, donc, allons maintenant dans Acte 2. Jésus a promis cette autorité spirituelle-là pour entrer dans le ministère. Comment est-ce que cette autorité spirituelle-là a été communiquée concrètement ? Verset 1, Acte 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un souffle violent qui remplit la maison où ils étaient assis. Il y avait des langues semblables à des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparue. Donc, des langues. Le feu qui est le symbole de cette autorité-là. Et ce sont des langues qui sont venues. Donc, les langues sont venues pour leur communiquer cette autorité spirituelle-là pour pouvoir aller faire le travail de Dieu. Alors, qui se séparaient les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ils ont tous reçu l'autorité spirituelle. Et maintenant, comment se manifeste cette autorité spirituelle-là et se mis à parler en d'autres langues ? Donc, l'autorité spirituelle se manifeste par la parole. Une fois qu'ils ont reçu l'autorité spirituelle, ils ont parlé. Il s'est sorti. Il y a une parole qui est sortie. Donc, il fallait que, déjà, la manifestation montrant qu'ils ont véritablement reçu cette autorité spirituelle-là, que ça sorte par la parole. Donc, c'est pour ça que ça, ça nous confirme encore que la parole est le symbole même, la manifestation même de l'autorité spirituelle. Ça, c'est très très important de pouvoir le mentionner. Alors, donc, si nous prenons maintenant, nous allons voir les différentes manifestations de cette autorité spirituelle, toujours dans la parole de Dieu. Matthieu 17, 17. J'ai relevé un verset dans Matthieu 17, 17. Si on prend verset 14, à partir du verset 14, pour comprendre le contexte. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et il dit, et il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Et c'est 17 qui nous intéresse, « Jésus dit, race incrédule et perverse, jusque à quand serais-je avec vous ? Jusque à quand vous supporterais-je ? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon. Vous voyez ? Jésus a menacé le démon, c'est-à-dire que Jésus a exercé l'autorité spirituelle que le Père avait donnée là-bas à la sortie des eaux du baptême. Il a menacé, et on ne menace pas la bouche fermée. Ménacer, c'est verbalement, c'est une parole, une parole d'autorité qui sort. Et à ce moment-là, le démon est menacé. Donc, verset 18, « Jésus menaça le démon qui sortit. » Donc, le démon obéit à quoi ? À la parole. À la parole. Donc, l'autorité spirituelle s'ésesse par la parole. Et celui qui subit cette autorité spirituelle-là, il garde le silence et il obéit. Il obéit automatiquement. « Et celui-ci fut guéri à l'heure-même. » Donc, voilà comment on voit comment l'autorité spirituelle s'ésesse par la parole. Si nous prenons encore Luc 4, verset 41. Luc, chapitre 4, verset 41. Luc 4, verset 41. Des démons aussi, si je prends 40, à partir du verset 40. « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux, les lui amènerent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. » Des démons aussi sortaient beaucoup de personnes en criant, en disant, « Tu es le fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qui il était. On voit qu'il exerçait déjà cette autorité par la parole. Il menaçait ces démons-là. Et les démons reconnaissaient qui il était. C'est-à-dire que les démons reconnaissaient que Dieu lui avait donné cette autorité-là. Qu'il avait cette autorité-là. De la même façon, le serpent, quand il voyait Adam là-bas dans Genèse 3, il sait que Dieu a donné l'autorité à Adam là-bas. Donc Adam peut manifester et exercer cette autorité-là sur lui. C'est pour ça qu'il n'est pas allé vers Adam, mais il est allé vers Ève parce que Dieu ne lui avait pas communiqué cette autorité-là. Et Jésus ne voulait pas qu'il révèle justement qu'il avait cette autorité directe de Dieu-là. C'est pour ça que Jésus, ce n'était pas encore le moment. Et si on voit, on a également un passage dans Marc 1, verset 34, qui corrobore ce que nous sommes en train de dire. Marc 1, verset 34, nous dit, Donc pour chasser les démons, c'est avec la parole, au nom de Jésus, on confesse la parole. Donc on exerce cette autorité-là en prononçant une parole. Donc, il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Donc les démons reconnaissent celui qui a ce revêtement-là. Si quelqu'un n'a pas reçu cette autorité spirituelle-là de Dieu, il peut toujours confesser une parole, mais cette parole-là va manquer d'autorité. Donc forcément, l'autorité ne va pas s'exercer sur la personne sur qui on a prononcé cette parole-là. Donc il faut que Dieu ait donné cette autorité-là. Et que cette autorité-là soit scellée par le Saint-Esprit. Si on n'a pas reçu tout cela, on ne peut pas exercer cette autorité-là par la parole. Et c'est exactement comme je disais tantôt, le serpent savait exactement que le Seigneur avait communiqué cette autorité-là à Adam. Et lorsque l'on voit Jésus dans Luc 4, quand il est opposé au diable, il répond par la parole, le diable lui répond aussi par la parole, et ainsi de suite. C'est un combat spirituel en fait qui est en train de se passer. Donc en fait, c'est une question d'autorité spirituelle. Mais on voit que Jésus a l'autorité spirituelle au-dessus du diable. Parce que justement, les paroles sont en train de s'échanger et à la fin, c'est Jésus qui a la victoire sur le diable. Donc le combat spirituel, c'est avec la parole. Qui a l'autorité spirituelle au-dessus de l'autre ? Mais manifesté par la parole. Et c'est ça que nous sommes en train d'établir au travers justement des Écritures. Si on prend Luc 4 du verset 31 au verset 36, c'est ce que j'étais en train de citer, Jésus qui a manifesté son autorité spirituelle sur le diable par la parole. On peut prendre maintenant Luc 5 de 1 à 10. Luc chapitre 5 du verset 1 au verset 10. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Pourquoi il dit sur ta parole ? Parce qu'il sait que c'est la parole de Jésus qui a autorité sur les éléments même de la nature. Sur les poissons, sur la mer, sur tout cela. Il sait que comme Jésus a dit cette parole-là, comme Jésus a prononcé cette parole-là, ça exerce immédiatement une autorité spirituelle sur les éléments de la nature. On va voir tout à l'heure comme c'est Jésus qui les a créés. Donc forcément, l'océan qui est là, les poissons qui sont dans l'eau, obéissent à la parole de Jésus, même s'ils sont où ? Ils vont se rapprocher de là où les filets sont. Donc c'est pour ça que Pierre, sachant cela, il dit sur ta parole. Parce que cette parole-là a de l'autorité. C'est pour ça qu'il dit sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande. Voilà, on voit immédiatement que effectivement, la parole de Jésus a manifesté son autorité sur les poissons. Il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leur compagnon qui était dans l'autre barque de venir les aider. Il vint, il vint, il vint, voilà, plutôt, et remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux. Simon-Pierre tomba au genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Nous voyons ici comment l'autorité spirituelle de Jésus manifestée par sa parole avait même une incidence sur les hommes qui étaient là parce qu'elle dévoilait le péché, parce qu'il avait cette autorité spirituelle-là. Juste sur une parole, quand il a vu comment la parole de Jésus commandait les éléments de la nature, ça a dévoilé son péché. Il dit, non, comment est-ce que je peux me rapprocher d'une telle personne ? C'est là, véritablement, qu'on voit que dans la parole de Jésus, il y avait cette autorité spirituelle-là de réveiller même le péché, de révéler le péché qui était là sans que Jésus ait besoin de lui dire répandre-toi, Simon. Donc, c'est véritablement, simplement sur la parole comme ça, mais il faut que cette parole-là ait d'abord été, que cette autorité-là ait été donnée par Dieu. Puis, il faut qu'on ait reçu cette autorité-là de Dieu pour pouvoir l'exercer, effectivement, au travers de notre parole. Alors, éloigne-toi de moi parce que je suis pécheur. Verset 9. Car la frayeur l'avait saisi. Ça, c'est l'autorité de Jésus qui fait que la frayeur saisisse Pierre à ce point-là. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais, tu seras un pécheur d'hommes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment comment on voit encore comment le Seigneur manifeste cette autorité spirituelle-là au travers de sa parole et les incidents, les conséquences eux-mêmes que cela entraîne chez les hommes qui sont autour eux-mêmes. Ils ressentent cette autorité spirituelle-là manifester. Prenons maintenant Jean 1.1. On a l'habitude, souvent, de lire ce passage-là pour introduire, peut-être, le partage de la parole de Dieu et ainsi de suite. Lisons Jean 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Au commencement était la parole. Pourquoi il y avait besoin que la parole soit là au commencement ? Afin que toute la créature, tous les éléments de la création soient créés au travers de la parole. Parce que si la parole n'avait pas été dès le début au commencement, il y aurait sûrement des éléments de la création qui auraient été créés sans la parole. Et qu'est-ce que cela devait avoir comme incidence ? Ça veut dire que Dieu ne devait pas avoir l'autorité sur ces éléments-là. Parce que c'est au travers de sa parole, comme on voit dans Genèse 1, quand il crée un élément, il prononce une parole. Et en même temps, ça manifeste son autorité sur la chose en question. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin que, dès le début, que la parole soit au commencement. Et le verset 3 dit « Tout ce qui existe a été créé par elle ». C'est pour cela justement que Dieu a l'autorité sur tout ce qui existe. Tous les éléments de la nature, tous les êtres humains, tout, 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 tout. Tout ce qui existe. Pourquoi ? Parce que tout a été créé par la parole. Et Dieu a exercé donc au travers de sa parole son autorité spirituelle sur toutes ces choses-là. C'est pour ça que toute la création est directement soumise à Dieu. Il n'y a aucun élément de la création qui échappe à l'autorité de Dieu parce que Dieu a prononcé une parole sur chacun des éléments de la création. Si nous prenons maintenant Colossiens 1, du verset 15 au verset 18, on va voir autre chose là qui va établir la relation avec Jésus. Colossiens 1, verset 15 au verset 18. On parle de Jésus. Il est question de Jésus ici. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Voilà ce qui nous intéresse. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est au commencement le premier né d'entre les morts afin d'être le premier en tout. Donc, tout a été créé par lui. Donc, comme Jésus est celui qui a créé toute chose, ce n'est que la conséquence est directe que pendant le ministère de Jésus, Jésus avait le pouvoir sur tous les éléments de la nature. C'est pour ça qu'il pouvait parler à la mère. Les disciples étaient étonnés. Mais qui est celui-là qui parle à la mère ? La mère obéit. Pourquoi ? Parce qu'il a créé la mère avec sa parole. Et c'est en même temps cette même parole qu'il prononçait sur la mère en donnant un ordre à la mère. Et la mère était obligée d'obéir justement à cette parole de Jésus parce que dès le commencement, il avait créé ces choses-là et avait eu l'autorité, justement avait manifesté cette autorité-là en créant ces choses-là. Regardons maintenant de très près. Il y a deux petits exemples-là. Comme nous venons d'établir que Jésus, tout a été créé par lui et pour lui. Regardons maintenant comment Jésus exerçait encore cette autorité-là dans deux cas précis. Marc 5, verset 38. Marc, chapitre 5, verset 38. De 38 à 42. Ils arrivèrent, il s'agit ici de Jairus, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et qui poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit, pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Gloire à Dieu ! La parole que Jésus vient de prononcer a ressuscité l'enfant. Elle dort. Avant, elle était morte. Mais quand il dit, elle dort, cette autorité-là redonne immédiatement la vie à l'enfant. Pourquoi ? Parce que nous venons de lire dans Colossiens là-bas, Colossiens 1, de 15 à 16, que tout a été créé par lui. Allons dans Genèse. Tout a été créé par lui. Donc, ça veut dire que c'est Jésus qui est en train de travailler dans Genèse ici. Alors, si je prends Genèse 2. Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma... Tout a été créé par lui. Je rappelle bien encore. Donc, ici, quand on nous parle de l'éternel Dieu, on comprend de qui il s'agit ici. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière « Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint une âme vivante. » Donc, l'éternel qui a créé ici-là, Jésus qui a créé, puisque tout a été formé par lui, créé par lui ainsi de suite. Donc, c'est lui qui crée l'homme ici-là. Il est normal qu'il ait l'autorité sur la vie de l'homme au travers de sa parole. Donc, quand il dit « Elle dort », sa parole a cette autorité spirituelle-là de redonner la vie, parce que c'est lui qui l'a créée. Quand il dit « Elle dort » immédiatement, ça, 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 la vie même qui est la création de Dieu, la vie même de la personne, le souffle de vie, comme on a vu dans Genèse 2, 7, qui est une création de Dieu, obéit à son ordre. quand il dit « Elle dort », le souffle immédiatement revient dans ce corps-là, parce que le Seigneur Jésus a l'autorité spirituelle, même sur le souffle de vie, même sur le souffle de vie, et c'est ça qu'on voit. Prenons encore un autre cas dans Jean 11. Ça, c'est le cas de Lazare maintenant. C'est exactement la même autorité que le Seigneur Jésus et exerce toujours par la parole, même sur le corps humain. Il y avait un malade, Lazare, de Bétanie, Jean 11, verset 1, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignait de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs convièrent en voyant dire à Jésus « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Bon, pour ne pas lire tout l'ensemble, allons au verset 11. Verset 11. « Après ces paroles, il dit « Lazare, notre ami, c'est endormi. » Lui, il dit « c'est endormi » parce qu'il sait que, effectivement, il va le relever. D'ailleurs, il a même dit « Mais je pars pour le réveiller. » Vous voyez, il n'utilise pas les termes « mort ». Il utilise « il dort ». Il dit « il va le réveiller ». Pourquoi ? Parce qu'il sait que dès qu'il va prononcer une parole là, immédiatement, le souffle de vie va obéir et venir dans ce corps-là parce qu'il a l'autorité sur le souffle de vie des personnes. Donc, ensuite, ici, il dit « Je vais le réveiller. Les disciples lui disent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort mais eux pensaient qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors, Jésus, donc, il pensait qu'il dormait seulement donc en fait, il n'était pas mort donc il était encore vivant. Bon, Jésus parlait un autre langage que les disciples ne pouvaient pas encore comprendre parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit véritablement donc ils ne pouvaient pas bien comprendre les paroles de Jésus. Alors, Jésus leur dit ouvertement « L'assouplissement est mort. » « Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyez. » Mais allons vers lui. Donc, si on prend maintenant pour aller plus vite le verset 40 où Jésus parle à Marthe, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » « D'où était à cause de la foule de ceux qui qui se tient ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » C'est 43. Jésus a l'autorité dans ce corps-là. Certaines personnes sont allées plus loin en disant s'ils n'avaient pas précisé Lazare, s'il avait dit « Sors, tous les morts devaient ressusciter. » Mais comme elle a dit « Lazare, ce n'est que Lazare qui a entendu la voix du Seigneur dans le tombeau et il est sorti. » « Sors. » Et on voit véritablement comment le Seigneur ici justement exerce cette autorité spirituelle-là par la parole. Par la parole toujours. Alors, donc, c'est véritablement ce symbole d'autorité spirituelle-là s'exerce par la parole. Si, quand nous regardons dans Matthieu 24 au verset 30, Matthieu 24 parle des signes de la fin des temps et ainsi de suite. Et au verset 34, le Seigneur, non, Matthieu 24 verset 35, le Seigneur va dire « Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, en même temps que sa parole ne va pas passer, en même temps, ça veut dire que son autorité spirituelle ne passera jamais. Elle sera toujours la même. Toujours et toujours et toujours la même. Le Seigneur pourra toujours prononcer une parole sur n'importe quel élément de la création. Ce qu'il va dire à cet élément de la création, cet élément de la création sera obligé d'obéir. C'est pour ça que, justement, cette autorité spirituelle du Seigneur demeure éternellement. C'est pour ça qu'il est éternel. Cette autorité spirituelle n'a pas de fin. Donc, c'est pour ça qu'il est même dit dans Jean 1 la parole était Dieu. Carrément. En fait, cette autorité spirituelle-là, ça peut carrément se résumer en Dieu lui-même manifesté. Et ça, c'est pour ça que la parole de Dieu est là et elle demeure éternellement. comprenons maintenant en ce qui nous concerne nous, les disciples. Luc 10, verset 19. Ça, c'est un verset que nous connaissons tous par cœur. Luc 10, verset 19, dit Voici, je vous ai donné le pouvoir dont on avait besoin que Jésus prononce d'abord une parole pour nous communiquer cette autorité-là. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, on a besoin que le Seigneur lui-même nous communique d'abord cette autorité spirituelle. Maintenant qu'il a communiqué cette autorité spirituelle-là, il faudrait qu'il y ait un gage de cette autorité spirituelle. Comment est-ce que nous devons savoir, comment est-ce que nous pouvons savoir que nous avons cette autorité spirituelle-là en nous? Nous allons prendre maintenant Ephésiens 1, verset 13. Ephésiens 1, verset 13. 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et comme vous avez cru, il vous a communiqué cette autorité-là. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui était promis. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le gage de cette autorité spirituelle-là que Jésus a donnée à ses enfants. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer l'autorité spirituelle du Seigneur parce que seul Dieu communique le Saint-Esprit. Donc, c'est au travers du Saint-Esprit qu'il t'a communiqué qu'il t'a aussi communiqué cette autorité spirituelle-là d'exercer, justement, ce qu'il vient de nous dire là dans Luc, Luc 10, au verset 19. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire ces choses-là. Il parle encore dans Marc 16, au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ainsi de suite. Pour exercer cette autorité spirituelle-là, il faut absolument être scellé du Saint-Esprit qui est le gage de cette autorité. On peut encore voir dans Ephésiens 4, verset 30, il parle de la même chose. Ephésiens 4, verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, c'est en même temps le gage de notre salut et c'est en même temps parce que nous sommes scellés de ce Saint-Esprit-là que nous pouvons exercer l'autorité spirituelle sur des esprits mauvais. Par exemple, nous pouvons dire au nom de Jésus et c'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Moi, Alain Patrick, en tant qu'Alain Patrick, je ne peux absolument exercer aucune autorité sur rien du tout. Mais comme j'ai le Saint-Esprit, quand je dis au nom de Jésus sur quelque chose, c'est l'Esprit Saint au travers de moi dont la présence de Dieu, c'est Dieu en moi qui parle à cette chose-là. Et comme Dieu a l'autorité sur cette chose-là, quand ça sort de ma bouche, en fait, c'est Dieu qui parle à la chose. C'est pour ça que la chose doit obéir, en fait. Et cette autorité-là, comme nous sommes en train de l'établir, s'exerce par la parole. Donc, si on a quelques cas dans la parole de Dieu, si on prend, par exemple, acte 3, du verset 1 au verset 8, on a parlé de Pierre tout à l'heure et on va voir comment Pierre a exercé cette autorité qu'il avait reçue justement dans les versets qu'on vient de lire là. Acte 3, du verset 1 au verset 8. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, le fixa, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les observait s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre leur lui dit, je ne possède ni or, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il exerce cette autorité qu'il reconnaît avoir. Et la maladie qui est dans cet homme-là, la paralysie qui est là en lui, reconnaît aussi cette autorité-là en Pierre. donc c'est pour ça que quand Pierre parle au nom de Jésus, la maladie qui est dans ce corps-là doit obéir. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui a porté dans son corps, dans ses meurtrissures, nos maladies. Donc quand Pierre parle comme ça, l'esprit de Dieu en lui parle à cette maladie-là et la maladie doit s'en aller. Voilà ce qui se passe, s'opère spirituellement au travers de la parole qui est sortie de la bouche de Pierre ici. Alors, lève-toi et marche. Le saisissant par la main, il le fit lever à l'instant ses pieds et ses chevilles devint ferme. Donc voilà comment le corps humain qui était atteint d'une paralysie directement se remet à fonctionner normalement. Directement. Parce que l'autorité spirituelle que Jésus nous a communiquée parce qu'il faut que ce soit Dieu qui nous donne cette autorité-là donc comme il nous a revêtu de cette autorité-là au travers de la parole voilà le corps humain qui se remet qui se remet en place. Ses pieds et ses chevilles devint ferme d'un bond il fut debout et se mit à marcher entrant avec eux dans le temple en marchant sautant et louant Dieu. dont on voit encore ici que Pierre et Jean justement ont exercé cette autorité spirituelle-là par la parole. On a aussi un autre exemple c'est dans acte 19 et ça c'est très éloquent même d'ailleurs. Déjà acte 16 on a Paul aussi qui a exercé cette autorité par la parole sur une femme qui était habité par un esprit de piton je crois acte 16 16 Comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui par cette divination procurait un grand profit à ses maîtres vint à notre rencontre elle se dit elle se mit à nous suivre Paul et nous écrier ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut elle fit cela pendant plusieurs jours Paul excédé se tourna et dit il parle à l'esprit il exerce cette autorité par sa parole parce que ce n'est que par la parole que justement cette autorité-là peut être exercée et il ne parle pas à la femme mais il parle à l'esprit parce qu'il a l'autorité sur cet esprit-là qui est sur elle comme on a vu tout à l'heure dans Luc 10 au verset au verset 19 il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et ça ça va s'exercer par la parole je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle et elle et il sortit à l'heure même donc voilà un autre exemple prenons maintenant le contre-exemple le contre-exemple de cela avec les fils de Séva ça c'est dans acte 19 du verset 13 au verset 17 quelques exorcistes juifs ambulants entrepris d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant je vous adjure par Jésus celui que Paul prêche ce que ce attends oui celui bon ce que ce que agissait ah oui ceux qui agissaient je crois c'est ceux qui ceux qui agissaient ainsi étaient sept fils d'un certain Séva un principal sacrificateur juif l'esprit mauvais leur répondit vous voyez l'esprit reconnaît si tu as l'autorité sur lui si tu es scellé du Saint Esprit c'est pour ça que quand les esprits voyaient Jésus les démons parlaient à Jésus es-tu déjà venu nous troubler avant que ça soit l'heure quand ils débarquent par exemple à Gadara quand le gadarinien qui était rempli de plein d'esprits s'approche de Jésus les esprits commencent à parler qui y a-t-il entre toi et nos fils de Dieu es-tu déjà venu nous troubler donc ils reconnaissent que celui-ci a une puissance à laquelle je dois être soumis parce que c'est comme ça c'est spirituel je suis obligé d'être soumis mais si vous n'avez pas cette puissance là c'est qui était parce qu'on est toujours en train d'expliquer pourquoi la prise de parole de Ève était inopportune dans Genèse 3 comme elle n'avait pas reçu cette autorité là de Dieu le serpent savait qu'en lui parlant elle ne peut exercer aucune autorité sur lui donc voilà ce que les esprits vont dire maintenant au fils de Séva l'esprit mauvais verset 15 acte 19 verset 15 l'esprit mauvais leur répondit je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes vous qui es-tu parce que tu n'as pas reçu cette autorité là qui es-tu pour venir me parler donc le démon sait si tu as cette autorité là ou pas il sait si tu as cette autorité là ou pas vous pouvez aller tenter de chasser un démon le démon vous dévoile même complètement parce que justement vous n'avez pas l'autorité vous n'avez pas l'autorité sur lui donc Ève aurait dû justement avoir l'autorité de Dieu pour parler justement au serpent et pourquoi maintenant on va dire que également les sœurs ne peuvent pas exercer les saints ministères si on prend Éphésiens Éphésiens 4 verset 11 Éphésiens 4 verset 11 c'est pas c'est pas une question d'être d'avoir bon non la femme n'a pas les capacités ça n'a rien à voir c'est quelque chose de purement spirituel en fait c'est une question d'autorité spirituelle que Dieu lui-même donne donc si Dieu te donne une autorité spirituelle pour faire si Dieu t'appelle à faire un travail il te communique l'autorité spirituelle qui va avec sinon si tu n'as pas cette autorité la femme peut venir enseigner mais elle n'a pas l'autorité spirituelle nécessaire pour enseigner la parole de Dieu donc c'est pour ça qu'elle aura toujours une faille une porte ouverte justement comme dans le jardin d'Éden la femme est venue parler au serpent mais comme elle n'avait pas reçu l'autorité spirituelle de Dieu il y avait une porte ouverte que justement le serpent a exploité parce que au verset 6 de Genèse 3 elle a dévoilé ce qui était dans son cœur elle vit que le fruit était agréable bon et propre à ouvrir le discernement et ça on a établi la dernière fois que le serpent connaissant justement Luc 6 au verset 45 qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle puisque le serpent connaît la parole de Dieu il a fait parler la femme afin qu'au travers de sa parole qu'elle dévoile ce qui est dans le cœur et qu'il puisse agir par la séduction donc comme elle n'avait pas cette autorité spirituelle de venir parler au serpent voilà pourquoi elle aurait dû aller appeler son mari qui lui avait l'autorité spirituelle Éphésiens 4 verset 11 c'est lui qui a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi à la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ donc ici les saints ministères sont déjà un des ministères d'autorité spirituelle et ce sont des ministères qui s'exercent par la parole par la parole donc à ce moment là justement les 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 n'ont pas reçu ce ministère là de la parole elles n'ont pas l'autorité spirituelle donnée par Dieu pour pouvoir exercer ces ministères là qui sont des ministères de parole elles peuvent faire beaucoup beaucoup de choses dans l'église mais pas exercer ces ministères d'autorité spirituelle parce que lorsque elles vont se mettre pour commencer à prêcher la parole de Dieu forcément elles ont l'autorité sur les personnes qui sont dans l'assemblée et qui les écoutent y compris les hommes qui sont là et c'est ça justement que le Seigneur ne veut pas parce que ça risque de reproduire justement le drame qui s'est déjà passé dans le jardin dans le jardin d'Éden et je crois c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée que l'évêque doit être propre à l'enseignement donc si si les soeurs exercent justement ces ministères d'autorité spirituelle il faut qu'elles soient propres à l'enseignement or il y a ce verset qui dit qu'il ne permet pas il ne permet pas justement aux soeurs d'enseigner la parole de Dieu donc on a compris exactement que l'autorité spirituelle s'exerce par la parole on a établi là dans Genèse 3 que Ève n'avait pas cette autorité spirituelle là c'est de là que vient le problème et c'est justement parce que l'autorité spirituelle s'exerce par la parole qu'on voit que dans l'église l'apôtre Paul notamment qui a posé les jalons les fondements même de l'église a bien balisé la prise de parole des soeurs dans l'assemblée c'est à cause de ce qui s'est passé là dans Genèse 3 c'est pour ça que dans la nouvelle création qu'est l'église l'apôtre a bien défini dans quel cadre est-ce que les soeurs doivent prendre la parole pour éviter que ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden puisse se reproduire Amen que Dieu soit béni c'est une question d'autorité Amen c'est une question d'autorité Seigneur nous voulons te bénir encore pour ta parole Seigneur merci parce que tu nous éclaires Seigneur Dieu Tout-Puissant Père merci parce que tu nous donnes tes commandements dans ta parole mais ton esprit Saint nous éclaire aussi afin que nous puissions comprendre en profondeur que la chair Seigneur Dieu ne se rebelle pas contre ta parole Seigneur Dieu Tout-Puissant mais que Seigneur Dieu nous puissions recevoir ces enseignements là spirituellement et pouvoir marcher dans la vérité de ta parole parce que nous savons Seigneur Dieu que tu as une sagesse infiniment Seigneur grande par rapport à la nôtre Seigneur Dieu Tout-Puissant tout ce que tu nous demandes Seigneur Dieu c'est pour notre bien c'est pour que ton église puisse marcher dans la cohésion d'une façon qui te soit agréable Seigneur Dieu Tout-Puissant Père merci encore pour toutes ces révélations que tu nous donnes Seigneur Dieu que ton église puisse être véritablement sans tâche ni rite qu'elles puissent véritablement te rendre des cultes qui te soient agréables parce que ce sont des cultes qui respectent ta parole Seigneur Dieu Tout-Puissant Père je veux te prier pour tous mes bien-aimés Seigneur Dieu dans le Seigneur à travers le monde qui n'ont pas encore reçu la vérité Seigneur Dieu de ta parole sur ces sujets là je te prie pour mes sœurs qui enseignent la parole de Dieu parce qu'elles sont dans l'ignorance Seigneur Père afin que tu puisses leur ouvrir les yeux que tu puisses leur révéler également ta parole afin qu'elles reviennent dans l'obéissance je te prie pour toutes mes sœurs qui n'ont pas encore reçu la révélation Seigneur Dieu du port du voile pendant la prière et la prophétie Père que tu puisses les ramener également à l'obéissance Seigneur Dieu à ta parole parce que ce n'est qu'au travers de notre obéissance que tu es vraiment glorifié Seigneur Dieu Tout-Puissant Père que ton nom soit béni encore continue à nous garder Seigneur Dieu sur le chemin étroit Seigneur Père que nous ne nous détournions ni à gauche ni à droite que nos yeux restent centrés sur toi Seigneur Père que nous marchions Seigneur sûrement vers la cité céleste que tu nous as promis Seigneur Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus Christ Amen Amen Exode 7 Verset 1 Verset 1 Exode 7 Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse lui a dit une chose avant qu'il commence son ministère et c'est pas si toutes les versions sont les mêmes il a dit l'Éternel dit à Moïse vois je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète il lui a donné ce pouvoir là et on a vu comment Moïse a on va dire a exercé son ministère après après que ce pouvoir lui a été donné c'était pas c'est pas Dieu le grand Dieu mais il lui a donné ce pouvoir là et on a vu tous les miracles que Moïse a pu accomplir c'est pareil quand le Seigneur disait dans Matthieu Matthieu 28-18 aussi concernant le pouvoir qu'il lui a été donné toujours dans l'autorité en fait il faut recevoir cette autorité là avant de pouvoir véritablement l'exercer toujours et ça c'est très très important le royaume de Dieu organisé comme ça par autorité Amen quand tu la parles tu peux pas c'est clair on peut pas aller contre on regarde en Matthieu 28-18 Jésus s'est approché le parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre c'est parce qu'il a ce pouvoir qu'il exerce Amen donc c'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard on regarde encore dans 1 Corinthiens 15 on va voir toujours concernant le pouvoir Alors on peut lire à partir du WC 20 Bon on va lire à partir du WC 20 mais maintenant parce que ça fait un peu long de lire à partir du WC 20 Bon 25 Car il règne Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est acceptées voilà donc toutes choses lui ont été soumises toutes choses voilà et c'est pareil dans le royaume il y a une organisation Christ est le chef Dieu est le chef de tous Christ est le chef de l'église l'homme est le chef de la femme ça n'a pas choqué quelqu'un c'est des autorités qui nous ont été données on a cette autorité c'est pour ça que ça ne peut pas dire qu'on va taper sur nos femmes nos soeurs Christ est le chef il n'est pas en train de nous m'attraiter non pas du tout et une église dans ce sens donc c'est la même ça donnera le même résultat c'est plus une question d'autorité voilà donc ne soyez pas choqué c'est spirituellement la dernière fois on en a encore tout est dans le spirituel en fait voilà c'est pas du physique voilà c'était juste ce que vous voulez rajouter Amen et puis on